Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je voulais vous faire une mini capsule ce soir, je viens de tenir mes consultations et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous raconter quelques synchronicités, en effet j'ai détecté comme une énergie un peu similaire sur plusieurs dossiers et je me dis s'il y a le même point commun entre différents parcours depuis hier, c'est sans doute qu'il y a un axe de travail général, quelque chose qu'on vous fait travailler, j'ai quand même une contraction là-dessus la chose que j'ai remarqué, c'est qu'on vous fait beaucoup travailler ce côté mamie, pas la mamie qui est en vous, vous avez un côté mamie, non une influence d'une mamie, ouais, une mamie peut-être une mamie que vous avez sacralisée et en fait on vous montre que cette mamie qui semblait être un peu le centre, le coeur de la famille cette mamie est extrêmement toxique il faut savoir que dimanche justement, j'ai regardé un épisode de The Crown et encore une fois, j'ai fini en pleurs j'ai fini en pleurs, et là j'ai pas eu du tout de plaisir parce que ça commence à arriver un peu trop souvent et en fait je finis par ne plus prendre plaisir à regarder les épisodes de The Crown vous savez que je vous parle de cette série puisque Charles est un runner donc d'analyser la série The Crown il y a beaucoup de synchronicité de choses à comprendre par rapport à ce que vous avez à comprendre et à observer vous dites tous que vous avez beaucoup de clés de compréhension dans ces vidéos qui parlent de The Crown ben là, c'était encore un coup de massue cet épisode et franchement, je ne l'ai pas bien vécu du tout cet épisode et tout a été encore orchestré, manipulé dans l'ombre par la mamie c'est-à-dire la mère de Toxic Mama au-dessus du runner donc vraiment la lignée familiale matriarcale du côté du runner donc là déjà, il y a quelque chose à comprendre sans doute voilà, grosse contraction grosse contraction et ça, c'était dimanche et lundi-mardi j'ai eu beaucoup de consultations avec des problèmes liés à la mamie mamie Chaser ou mamie Runner en tout cas il y a quelque chose à comprendre vous avez quelque chose à voir à traduire à comprendre au niveau de la mamie bien sûr je vous avais déjà fait une vidéo en disant attention lors des vacances scolaires aux gardes des petits-enfants ou parfois vous confiez vos enfants à des personnes âgées mais parfois c'est des personnes incestueuses donc ça j'en avais parlé déjà pendant les vacances scolaires on avait déjà eu un rappel à l'ordre là-dessus je vous remettrai aussi cette vidéo en dessous qui plus est toxique mama si elle est toxique à ce point c'est parce que ça lui vient de au-dessus et en fait dans l'ombre peut-être que vous vous êtes aveuglé vous avez sacralisé la mamie mais la mamie ce n'est pas une bloche colombe tout du moins la mère de toxique mama donc si du côté chez-heur c'est dysfonctionnel aussi sur ça regardez aussi au niveau des mamies parce que le côté mamie a été beaucoup testé côté chez-heur et runner donc des mamies qui ont fait des crises des mamies manipulatrices des mamies dans le côté matriarcal il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux sur putain mamie je la pensais bien mais waouh elle cache bien son jeu je vous avais fait au tout début où j'ai créé ma chaîne une vidéo qui parlait des mères et grand-mères pervers narcissiques je vous remettrai aussi cette vidéo en dessous vous avez beaucoup de vieilles vidéos à revoir vous voyez n'oubliez pas non plus de revoir la vidéo sur la l'hypocrisie sur la parentalité je ne sais pas pourquoi cette vidéo a été moins regardée dès qu'on parle des gamins de la parentalité des gardes de gosses vous passez en travers mais vous êtes concerné par ces sujets parce que même si vous n'avez pas d'enfant il y a des neveux et vous-même vous êtes un enfant donc il y a des messages pour tout le monde en fait là-dedans donc c'est un peu bizarre votre côté libre-arbitre à faire le tri dans les vidéos vous vous tirez une balle dans le pied en fait vous vous tirez une balle dans le pied vous passez à travers certains messages certaines clés du puzzle donc là il y a certaines choses que je ne comprends pas qui ne sont pas logiques dans votre façon vous êtes dans l'auto-sabotage en fait quoi qu'il en soit il y a plusieurs messages à faire passer donc vous devez voir je suis hyper concentrée ouais parce que j'ai des carnets partout avec des notes pendant que j'ai des consultations et où on me dit ça faut que t'en parles ça faut que t'en parles ça faut que t'en parles waouh 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 je dois avoir un cahier de retard quasiment à raconter des choses que je suis censée vous raconter donc là je me suis dit bon je vais déjà au moins faire la vidéo sur tout ce qui s'est passé d'important depuis hier comme ça au moins ça s'est fait contraction donc dans les choses que vous avez à comprendre il y a déjà tout ce dossier mamie maman il y a quelque chose qui n'est pas ok en tout cas méfiance c'est comme s'il y avait un énorme je le vois le grand panneau attention vous voyez le triangle avec le point d'exclamation j'ai cette image en fait attention voilà j'ai un peu froid je vais chercher un gilet excusez-moi voilà là ça va aller mieux on voit que le soleil ne tape plus il commence à faire tard le soleil ne tape plus à travers les baies vitrées et je commence à me rafraîchir pour le coup les messages que j'ai eu c'est que on vous demande aussi de faire attention à quelqu'un autour de vous qui prône le non-conflit il ne faut pas faire d'histoire quelqu'un qui ne veut pas d'histoire on vous a un peu prôné un peu ce côté là il ne faut pas de conflit donc peut-être pas de conflit dans la famille méfiez-vous méfiez-vous moi on m'a fait vivre j'avais une peur du conflit on m'a fait donc vivre des conflits je ne voulais pas de conflit dans la famille j'en ai eu avec des membres proches et il y a certains membres de ma famille aujourd'hui qui m'ont été retirés avec qui je ne parle plus donc plus vous avez peur de vivre un conflit dans la vie plus on va vous en faire vivre parce que cette peur vous retient et vous empêche d'être vrai avec les gens vous ne dites rien vous devenez hypocrite portail de l'hypocrisée on vous demande à côté de ça donc plus vous allez avoir peur de vivre un conflit avec quelqu'un plus on va vous en faire vivre donc ça je préfère vous prévenir par rapport à ce que vous vivez si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment c'est parce que tu dois arrêter d'avoir peur du conflit s'il doit y avoir un conflit ainsi vas-y go vas-y vis-le le conflit à côté de ça le deuxième message que j'ai autour de ça c'est que si tu observes autour de toi quelqu'un qui prône le pas de conflit je ne veux pas d'histoire je ne veux pas de conflit quelqu'un qui a peur du conflit c'est quelqu'un qui n'est pas fiable c'est quelqu'un qui n'est pas fiable c'est quelqu'un qui va être un caméléon c'est quelqu'un qui va être hypocrite c'est quelqu'un qui va adapter son discours son comportement en fonction de qui il a envers en face de lui c'est quelqu'un qui retourne sa veste c'est quelqu'un qui trahit c'est quelqu'un qui n'est pas fiable c'est quelqu'un qui n'est pas solide donc si tu vois autour de toi quelqu'un qui prône le je ne veux pas d'histoire le ouais le côté je ne veux pas de conflit dans la famille cette personne en question on vous demande de prêter attention à cette personne on vous dit méfiance red flag red flag cette personne n'est pas fiable cette personne est un caméléon donc cette personne quand elle est en face de quelqu'un happy face elle lui dira tout ce que cette personne a envie d'entendre et quand elle est en face de toi elle fait la même chose elle te dit ce que tu as envie d'entendre mais en fait elle est hypocrite elle est un caméléon elle retourne sa veste grosse contraction cette personne n'est pas fiable quand on a peur du conflit c'est qu'on est en dépendance affective si on est en dépendance affective on veut tellement être aimé des gens qu'on retourne sa veste on devient un caméléon on n'est pas fiable ça prêtez attention à ça il y a des personnes autour de vous qui sont comme ça et on veut on veut que vous prêtez attention tout ce que la croyance que prône et le discours que prône une personne en dit beaucoup sur elle elle vous révèle les red flags donc vraiment faites attention là vous avez quelque chose à comprendre si vous-même vous avez une peur du conflit ça veut dire que vous n'avez pas guéri vous serez aussi quelqu'un qui n'est pas fiable quelqu'un qui n'est pas sécure donc en fait inévitablement quand vous allez monter votre montagne vous allez devoir ne plus avoir peur du conflit sinon vous aurez des comportements non alignés vous allez renier vos valeurs renier vos croyances et vous allez trahir certaines personnes par moment par peur du conflit donc quand on fait quelque chose par peur d'eux c'est toujours un mauvais choix vous n'êtes pas sécure pour les gens vous êtes quelqu'un qui n'est pas fiable imaginons que vous soyez en couple avec quelqu'un et vous ne voulez pas de conflit avec votre famille si votre famille vous ne savez pas la maintenir à sa juste place cette famille à un moment va venir nuire votre couple mais par peur du conflit vous allez la laisser venir bousiller votre couple c'est en plus exactement l'objet de ma story ce matin si vous avez peur d'un conflit avec votre conjoint vous n'allez pas oser vous opposer à votre conjoint quand il a des comportements inacceptables avec vos enfants vous n'allez donc pas être un parent sécure pour vos enfants donc en fait soit vous n'êtes pas un conjoint sécure soit vous n'êtes pas un parent sécure et donc si vous n'êtes pas à même de savoir protéger les gens autour de vous vous êtes toxique en fait vous n'êtes pas fiable le côté caméléon et vouloir être aimé de tout le monde ça vous rend complètement instable et pas fiable votre dépendance affective elle vous rend toxique c'est dangereux quelqu'un comme ça donc inévitablement on va vous tester là-dessus vous allez être testé là-dessus c'est ainsi que les guides vont voir si vous êtes devenu quelqu'un de fiable et de guéri parce que si vous êtes en dépendance à avoir peur de vivre des conflits ça va vous tomber sur la tronche vous devez guérir de ça absolument donc analysez bien les gens en face de vous qui ont peur du conflit notez bien sur un bout de papier et vous vous devez devenir quelqu'un qui n'a plus peur du conflit d'accord ? voilà je pense que cette petite capsule va s'arrêter là pour cette capsule pour qu'elle puisse tourner dans ce titre là c'est ce qu'on me dit et je vais tourner une autre capsule je vous remercie de la capsule je vous remercie de la capsule je vous remercie de la capsule